Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News Le premier Manga Café News de décembre, n'oubliez pas il y aura aussi la vidéo Calendrier de l'Avent qui sortira à 18h Parce que voilà je me dis au moins à 18h tout le monde rentrera du boulot Vous voyez ma gueule à 7h et vous la reverrez à 17h pour une petite vidéo bonus Voilà Calendrier de l'Avent ce soir à 18h, c'est les lives à 21h sur Twitch, je place ça là aussi Bref on se retrouve pour plein de nouvelles news, croustilles, fondantes Grosse news, la suite de Blue Hall annoncée par Pika, le nouveau manga de Naoki Serizawa Nouvelle adaptation manga pour No Game No Life On va reparler de l'anime Shin Ikito Sei On va aussi parler du film JJJ no Nazo Et pour finir de la ronron thérapie Non pas du tout, madame est venue faire un câlin entre temps Et pour finir les sorties manga du jour Et le chat se barre, oui cet épisode c'est n'importe quoi C'est le premier épisode de décembre c'est pas grave Allez, on y va La suite de Blue Hall appelée Blue World Oui, a été annoncée par Pika Ça arrive dans la collection Pika graphique Comme pour Blue Hall, je vous le rappelle Blue Hall, deux tomes disponibles chez Pika Dans la collection Pika graphique Bien évidemment, tout est disponible, les deux tomes sont disponibles C'est aussi par l'auteur incroyable de SF Yukinabu Oshino C'est incroyable, on parle des trous bleus des Blue Hall Alors vous savez, vous l'avez sûrement vu Les trous dans l'océan comme ça qui sont très profonds Bon, là dedans c'est voyage au centre de la Terre Vous arrivez dans un nouveau monde peuplé de dinosaures A 140 millions d'années avant notre ère On continue avec Blue World, c'est pareil Sauf que là, les politiques, l'armée, tout ça Ouh, des nouvelles terres à conquérir Ouh, des nouvelles ressources à pouvoir piller Ah, ça va être un bordel sans nom et de la SF Oui, c'est trop bien Je suis ultra content que ça arrive de nouveau en France Bordel, merci Pika Si vous aimez la SF, si vous aimez tout ce qui est dinosaures Par exemple Et encore le chat qui saute sur le bureau comme d'habitude Et qui fait tout trembler Bref, si vous aimez tout ça Allez-y, lancez-vous dans Blue Hall en attendant Et ensuite dans Blue World Le premier tome est prévu pour le 19 janvier 2022 Au prix de 20 euros Petit tips, vous pouvez les avoir un petit peu moins chers chez Leclerc Je les ai vus à 19 mois personnellement Donc c'est plutôt cool Et le tome 2 est prévu en avril Et le troisième et dernier tome, lui, pas de date pour l'instant Mais en tout cas, ça sera en 3 tomes Donc bref, pareil Série courte, oui, ça coûte beaucoup plus cher qu'un manga lambda Mais c'est pas du manga lambda C'est trop bien Allez-y, foncez Je vous encourage à chaque fois à acheter des nouveaux mangas Je pense qu'à force, je suis en train de vous ruiner Mais dites-vous que moi aussi, je me ruine Donc ça va, on se ruine tous ensemble, quoi, au final Un nouveau manga pour Naoki, Serizawa Vous le connaissez peut-être Jérôme, JDMP, en parle régulièrement Enfin, en a parlé, fut un temps Sarulok Ça vous parle peut-être C'est le manga 4, Sarulok Voilà, tout simplement Mais pas que Il a aussi fait les spin-off de Horizon Teville Et aussi Psychobank Pour les mangas les plus connus de l'auteur En tout cas, en France Il revient avec un tout nouveau manga Cette fois-ci Où il sera seulement au scénario Puisqu'il sera accompagné du dessinateur Akitsugu Mizumoto Pour lequel On n'a pas eu de chance d'avoir de manga en France Puisqu'il a fait uniquement Le reboot Enfin, un spin-off entre guillemets De Toriko Qui est sorti que au Japon Et donc on n'a pas eu la chance d'avoir en France Malheureusement Donc ça sera potentiellement On l'espère L'occasion de l'avoir Pour l'instant C'est une nouvelle série Qui est que en pré-publication au Japon Et que en pré-publication numérique Sur le site Comax Alors Du coup C'est une pré-publication numérique On verra bien si ça arrivera par chez nous Dans tous les cas On va y suivre Et bien tout simplement Ce jeune homme Ce jeune adolescent Dans une comédie lycéenne trépidante Où en fait Ce jeune homme En plus de vouloir regarder sous les jupes des filles A la capacité de lire Sur les lèvres Des gens Des autres en fait Et du coup Son petit love interest Il aime bien les pieds Et voir ce qu'elle peut dire Sauf qu'un jour Il va voir son véritable caractère Qu'est-ce que ça va donner Et bien vous le saurez En lisant Sayeki Club Alors Comme je vous l'ai dit C'est que sur le site de Comax En pré-publication pour le moment Pas de date pour la France Aucun éditeur en a parlé pour le moment En même temps Ça vient de sortir On espère en tout cas Que ça arrivera par chez nous Si vous voulez découvrir Series Awa De toute façon Vous avez Sarulok Les spin-off D'Horizont Evil Ou encore Psychobank On croise les doigts Pour le reste Et on croise les doigts Pour Sarulok Reboot Qui est sorti au Japon On espère que ça arrivera aussi Par chez nous Parce que Sarulok Je peux vous garantir Que c'est un très très bon manga Nogen no life Vous connaissez peut-être L'anime qui est dispo sur ADN Ou le manga qui est dispo Chez Ototo Pour chez nous en tout cas On reste au Japon Avec justement Le chapitre 2 De Nogen no life Qui est adapté en manga Tout simplement Nogen no life Chapitre 2 Arc de l'association orientale Qui est en pré-publication Dans le comic All life De Media Factory Alors pareil C'est toujours scénarisé Par Yu Kamiya Et dessiné par Takashi Naito On a eu ce petit Lead Color Voilà Que est plutôt sympathique Je ne connais absolument pas Nogen no life Donc malheureusement Je sais que c'est l'adaptation A la base d'un light novel Il me semble que c'est un isekai Corrigez-moi si je me trompe Je ne connais pas Mais en tout cas voilà Le chapitre 2 Comment ça arrive au Japon On verra bien si Ototo va continuer La publication en France Il va falloir encore Être un petit peu patient Ikito Sei Vous ne connaissez sûrement pas Le manga t'est sorti Chez Panini Et arrêt de commercialisation Oblige Ils n'ont pas fait la suite La suite existe au Japon Mais mangue de succès Panini n'a pas continué La publication Peut-être qu'avec l'arrivée De la suite en animé La publication reprenne Mais quand même Ça m'étonnera Shin Ikito Sen C'est la suite De Ikito Sen Et du coup Cet animé est prévu Au printemps 2022 On ne sait pas encore La date exacte On connait le staff On sait Certains seiyuu Mais pour le moment On n'a pas plus d'infos Que ça On sait juste que c'est la suite D'Ikito Sen A voir Si justement Ça ne motivera Panini A continuer la série A voir si potentiellement Une nouvelle réadaptation Une réédition D'Ikito Sen Sera prévu En tout cas voilà Ça arrive au Japon En printemps 2022 On verra bien Si ça arrive par chez nous Mais voilà Comme d'habitude Je vous tiendrai au courant Quand on aura Plus d'infos Kintaro Le repoussant Vous connaissez Peut-être que vous avez vu Justement l'animé Qui est disponible Sur Crunchyroll Et Wakanim Où vous avez Potentiellement lu le manga Aux éditions Cornelius Je vous avais parlé d'un livre Justement Aux éditions Cornelius Mononoke Qui est en fait Un recueil d'histoires de yokai Fait par le même auteur Donc Shigeru Mizuki Et bien dites-vous Que Kintaro Le repoussant Aura le droit A un film Après la série animée Un film Qui fera suite A la série animée Est prévue au Japon Alors pour l'instant C'est juste prévu Pour 2022 Pas de date plus précise On verra bien C'est pareil On verra bien Quand ça sortira Pour l'instant On a juste ce petit visuel Pour fêter justement Les 100 ans De la naissance De Shigeru Mizuki Affaire à suivre C'est la Toei Animation Qui s'en occupe Donc en général Le staff est plutôt bon Bon sauf pour le prochain film Dragon Ball Mais ça On n'a pas besoin De revenir là-dessus Affaire à suivre On verra bien En tout cas Hâte Bah de voir ce film En espérant Qu'on ait la chance A l'avoir Chez nous Allez sans plus tarder Il est temps de passer Aux sorties manga du jour Et pour ses premières sorties De décembre Et bah on est plutôt gâtés On commence aujourd'hui Aux éditions Panini Avec le coffret starter De Sido Et le 22ème tome De Trinity Seven On passe chez Glena Avec le 6ème tome De Blue Giant Supreme Le 6ème tome De Centaur Le 18ème tome De Dr Stone Le 3ème tome De la réédition De L'école emportée Le 18ème tome Des gouttes de dieu Mariage Et le 4ème tome De Pour le pire On passe chez Delcourt Onkama Avec le 2ème tome De la perfect édition De Beck Le 3ème tome De Elf and Lead Le 10ème tome De Onecom One Et le 5ème tome Les légendaires Saga Et pour finir Aux éditions Mangetsu Le 1er recueil D'histoire courte Les chefs d'oeuvre De Junji Ito Bon Premier achat De décembre Pour ma part Beck Junji Ito Vous avez l'habitude Sur la chaîne Bref Est-ce que vous allez craquer En ce 1er décembre La paye est peut-être arrière Est-ce que vous allez craquer Dites-moi tout ça En commentaire Et dites-moi aussi Quelle a été la news Que vous avez préféré Comme d'habitude C'était plutôt cool Encore une fois Même si bon Beaucoup d'actu au Japon Malheureusement Mais ça arrivera par chez nous On en reparlera peut-être Dans quelques mois Et c'est ça qui est cool C'est qu'on est là Tous les jours Et parfois On reparle de trucs Qu'on avait parlé Il y a un an Il y a 6 mois Pas encore un an Mais bientôt un an Pour le Manga Café News Bref Merci à tous ceux qui suivent Merci d'être de plus en plus nombreux Sur la chaîne Ça fait extrêmement plaisir On va bientôt fêter Les 1 an du Manga Café News Ce format vous plaît Et ça fait plaisir Dans tous les cas Puisque ça vous plaît On se retrouve demain matin 7h Et tout à l'heure A 18h Pour le calendrier de l'Avent Pour la première vidéo Du calendrier de l'Avent 2021 Prenez soin de vous Passez une agréable journée C'était Méric Boujou Les internautes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501